... Ce qu'il faut déjà saluer, c'est la position culturelle du Sénégal dans le monde. Vous savez que quand on parle du Sénégal, de l'ennépanace à nos jours, c'est le talent de ces Sénégalais, c'est la culture sénégalaise. Je crois que c'est le premier produit d'exportation. Et quand on va parler dans la politique du chef de l'État en parlant de culture, c'est d'intégrer tous les axes culturels. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas anodin si je suis au milieu de ce grand concours avec tous ces grands chefs-là, toutes ces grandes écoles et tous ces acteurs de l'art culinaire. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Le Sénégal, dans notre politique, c'est que ça va être un pays très touristique où tous les mails doivent pouvoir se retrouver. Et je crois que déjà, on a été très connu en fait avec notre Girl of Life, aujourd'hui qu'on a exporté. Et cette ouverture du Sénégal avec l'ensemble de ses acteurs, l'ensemble de ses chefs, ne donnait qu'au Sénégal sa place réelle dans la culture et dans la culture culinaire de l'art. À court terme déjà, c'est de mettre les gens aux normes. Aujourd'hui, quand on voit tous les acteurs qui sont là, qui sont de grands chefs connus avec une bonne signature, quand on voit les acteurs structurels, à toutes les sociétés, partant de la chocolaterie, partant des structures de farine et toutes ces industries alimentaires, ici présents, voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a un savoir-faire à feu. Que aussi, dans le cadre de la formation et de l'accompagnement du talent et du génie créateur sénégalais, je crois que voir tous les dynamismes de ce jeune étudiant-là engagés pour ressembler demain à ces grands chefs-là, qui seront à coup sûr les grands chefs de demain, parce qu'il fera très bon, il fera très beau demain. Un mot d'encouragement, je ne suis pas très fort, je crois que le jury va apprécier un peu et je pense que c'est une compétition saine et une compétition agréable parce qu'au fin de la journée, les gens vont se retrouver autour d'une table, ce qui est une très bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada